Et salut à tous, bienvenue sur le Grand Prix d'Espagne, donc nouvelle manche de mon championnat sur ma saison 2 en Formule 1 au sein de l'écurie à Scuderia Ferrari, et donc on se retrouve sur le circuit d'Espagne, donc pour les qualifications, donc on voit mon tour de Q3 qui a déterminé ma position sur la grille, et je vous préviens d'avance, attention c'est le Grand Prix WTF, donc ne me jetez pas des pierres, je vous expliquerai au fur et à mesure que cela va se dérouler, donc on est dans le tour, mon tour le plus rapide. Donc on voit le premier secteur, pour l'instant que j'allume mon violet, ici une partie un peu plus technique où j'ai eu un peu plus de mal à tenir la voiture, surtout garder les points de corde, ça a été très compliqué, et pas mal de petites dérobades à la réaccélération de l'arrière de la voiture, j'ai dû essayer d'improviser des réglages, parce que pour cette fois-ci les réglages que m'avait préconisé Cyril ne fonctionnaient pas, et du coup il a fallu que je pars à l'urgence, et donc j'ai trouvé des réglages de mon côté, qui étaient pour une Mercedes, et qui du coup se sont plutôt bien adaptés pour la Ferrari, même si j'ai eu quelques difficultés. Donc la deuxième secteur qui se passe plutôt bien, et la troisième secteur qui est vraiment le secteur le plus crucial, puisque là on a pas mal d'enchaînements de virages, surtout sur cette dernière partie là, avec la chicane ici, qui dessert l'entrée des stands, et le dernier virage qui conduit sur la zone de DRS, la première zone de DRS du circuit. Et donc ce chrono qui me permet de faire le meilleur tour en course. Donc la grille de départ qui me voit partir en pole position devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui me reconnaît, n'est quatrième. D'ailleurs on retrouve Grosjean, Ricardo, Verstappen, Magnussen, Van Dorn et Ocon. Donc voilà pour les dix premiers qui partiront sur la grille, mais vous allez voir, c'est là où ça commence à devenir what the fuck. Donc on va se retrouver sur la grille de départ. Et donc la grille de départ qui me voit partir, non pas à la première position, mais plus loin sur la grille. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu de pénalité. Et voici donc la vraie grille de départ telle qu'elle aura lieu pour ce Grand Prix. Donc on a Lewis Hamilton qui part en pole position devant Valtteri Bottas. Derrière on retrouve Raikkonen et Grosjean sur la deuxième ligne. Sur la troisième ligne, Ricardo et donc moi-même, je partirai donc sixième. Derrière on a Verstappen et Magnussen, Stoffel, Van Dorn et Ocon, Alonso et Massa. Perez-Kiat, Sainz-Palmer, Stroll et Ericsson, Warline-Arianto, enfin Warline et Hülkenberg parce que les pseudo-Arianto et King qui sont les pilotes manor qui vont être éliminés dès le départ de la course. Là aussi, ne me jetez pas la pierre, je sais qu'il va y avoir des pouces rouges par rapport à cette course. Le mode tel qu'il est, le mode 2017, il supprime les manors au bout du premier tour par disqualification. Sauf que vous allez voir ce qui s'est passé, donc le départ qui a lieu, je m'élance plutôt pas mal, j'arrive à rester derrière Romain Grosjean. On voit que Ricardo aussi s'est bien élancé devant, on va arriver au premier virage en façon peloton groupé. Ça va être un peu compliqué, attention ici, de ne pas rentrer dans la voiture de Grosjean. Il n'y a pas d'accrochage derrière, ça reste sage, Verstappen qui reste bien derrière. Et devant, ça s'accroche un petit peu, ça fait des coups de volant. Attention à Grosjean, Grosjean sur Ricardo, Grosjean qui tasse un petit peu Ricardo et qui finalement s'incline et qui me permet de passer. Et je me loupe au freinage avec le poids de l'essence et du coup, Ricardo et Grosjean qui en profitent pour repasser. Et finalement, les positions sont inchangées suite au premier virage. Je me retrouve toujours à la sixième place, mais ici à la réaccélération, je suis un peu plus rapide que Grosjean qui est gêné par Ricardo, qui a des pneus médiums, lui, et qui a donc moins bonne motricité pour la réaccélération. On voit devant, c'est Raikkonen qui est à son tour menacé par Lewis Hamilton, Hamilton qui a loupé son départ. Puisqu'il est donc à la troisième place. Bottas, lui, qui par contre a fait un très bon envol, qui est parti deuxième et qui est donc premier. Qui met Raikkonen qui est deuxième, Hamilton troisième. Hamilton qui a vraiment dû se foirer dans les premiers virages ou au départ tout simplement. Et donc au profit de Bottas et Ricardo. Donc on va en finir avec ce premier tour. Et donc c'est là où je vous dis, ne me jetez pas la pierre, ne mettez pas trop de pouces négatifs. Je sais ce que vous allez dire, que ce mode est foireux, qu'il est nul et tout ça. Mais donc voilà, les deux manors qui sont censés être disqualifiés pendant le premier tour, et bien elles ne sont toujours pas disqualifiées, elles sont dans le premier virage du secteur 1. Et du coup on a un drapeau jaune dans le secteur 1, et les monoplaces de l'IA vont arriver sur ces deux monoplaces qui sont à l'arrêt. Et voilà ce qui se passe. Vu que l'IA a une seule trajectoire de conduite, et bien elle va aller se mettre derrière les deux manors. Du coup Bottas qui se fait coincer par les deux manors, ça en profite pour laisser passer Riccardo, Raikkonen et Hamilton. Et du coup, il y a Safety Car qui est déployé forcément, et Bottas qui était en tête de la cour se retrouve loin dans le classement. On retrouve au voile départ maintenant pendant que le Safety Car est déployé. Donc le très bon envol de Bottas qui a laissé sur place littéralement Hamilton. On voit Raikkonen qui dépasse Hamilton aussi en premier freinage, ça passe tranquille. Bien placé à l'intérieur Raikkonen. Et puis devant donc il y avait Grosjean et Ricardo qui se sont un petit peu expliqués. Nous derrière ça a été sage, ça a été correct. Même Alonso et Vendor n'ont après un bon départ. Et on se retrouve à la fin de l'intervention du Safety Car. Pour info... Ah non, on n'est pas à la fin de l'intervention du Safety Car. Qu'est-ce que je dis donc ? On revient dans le tour de mise en place du Safety Car. On voit que le Safety Car nous attend dans le secteur 1. Et donc on va profiter de l'intervention du Safety pour aller au stand et se débarrasser des pneus soft que l'on a sur nous actuellement. Pour vite mettre un train de pneus hard qui nous amèneront jusqu'à la fin de la course. Puisque, vous ne l'avez pas vu aux images, mais pendant Q2 il a fallu que je fasse plusieurs tours pour pouvoir prendre ma place en Q3. Ça a été un peu compliqué. Les pneus soft qui ont eu du mal à se mettre en température et pas mal de glissades de la voiture qui font que les chronos n'ont pas été forcément très bons en Q2. Donc il a fallu que je fasse plusieurs tours avec mes pneus et donc ils étaient déjà pas mal usés. J'ai profité de ce Safety Car donc pour rentrer au stand prématurément. Et vite aller me débarrasser de ces pneus soft qui étaient usés pour mettre des pneus hard. Et beaucoup de pilotes ont fait la même d'ailleurs. Dont Hamilton, etc. Donc, voilà. On va se mettre tranquillement à la fin du Safety Car. Et on a la fin du Safety Car et donc la relance qui va avoir lieu. Je suis 14ème derrière Hamilton. Et on a un drapeau jaune dans ce virage là. Et on a Valtteri Bottas qui a abandonné. Valtteri Bottas qui s'était pas arrêté lui. Et du coup, il était resté en piste. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Valtteri Bottas ? On va voir ça tout de suite. Et donc Valtteri Bottas, c'est bien qui a cassé son moteur. Tout simplement. Juste au moment de la relance. Le moteur de Valtteri Bottas qui a rendu l'âme. Voilà. Très bien. J'ai l'impression que ça aussi c'est peut-être un problème. Il faudra que je le vois par la suite. C'est un problème avec ce mode qui fait que la deuxième Mercedes tombe toujours en panne. Et c'est toujours Bottas qui ne finit jamais ses courses. On verra si ça perdure. Mais c'est vrai que c'est assez pénible. Donc on revient à la course. Ah oui, pour info, la course est en 25% comme vous pouvez le constater. Il n'y a que 17 tours. Pourquoi il n'y a que 17 tours et que je l'ai fait en 25% cette course ? Parce qu'il fait excessivement chaud dans ma région. Et que je voulais tourner cette course. Mais que la chaleur était vraiment insupportable pour faire une course en 50%. Et donc, ben voilà, j'ai pris le parti de faire une course en 25%. Pour que ça soit à la fois supportable pour moi. Et que je puisse vous faire une course assez intéressante pour vous. Ici au freinage, là je me retrouve au coude à coude avec Hamilton. Finalement Hamilton qui n'insiste pas. On se retrouve tout derrière les pilotes qui ne sont pas encore arrêtés. Qui sont avec leurs pneus médiums. Qui sont partis en médium au départ en fait. Et on a Raikkonen qui est rentré dans les stands pour faire son arrêt. Drôle de stratégie. Alors qu'il y a beaucoup de pilotes qui rentrent dans les stands. Il y a Alonzo, Massa. On a pas mal de pilotes là qui viennent de rentrer. Pour changer de gomme. Ce qui nous permet de remonter à la 7ème place. Et Hamilton avec un moteur bien plus véloce. Qui reprend l'avantage dans la grande ligne droite. Mais au freinage, on freine un tout petit peu plus tard que l'IA. Ça insiste un petit peu et ça se touche même avec Hamilton. Au freinage. Finalement Hamilton qui s'incline et qui reste sagement derrière. Qui va certainement attendre son heure. Quant à nous, il va falloir qu'on se débrouille pour remonter dans la hiérarchie. Parce que là, le but ça va être de marquer des points. Si on ne veut pas que Hamilton prenne le large au championnat du monde des pilotes. Parce que Hamilton avec sa Mercedes, une fois qu'il sera passé, qu'il aura passé toutes ses voitures. On peut être sûr qu'on ne le reverra plus. Là, on est à la poursuite de la Toro Rosso de Sainz. Et on va essayer de le prendre au DRS. Le DRS n'a pas été encore activé suite au safety car, effectivement. Et du coup, malgré tout, on arrive quand même à prendre davantage sur le pilote Toro Rosso. Avec un moteur un tout petit peu plus costaud que la Toro Rosso. Ça passe. Et devant, on a Warline avec sa Sober. D'ailleurs, un petit actu F1. Vous avez vu pendant les essais libres de Bakou ce week-end. Que l'écurie Sober va changer de dirigeant. Vraisemblablement, Michel Catenborn qui a été remercié par l'écurie Sober. Et beaucoup de rumeurs disent que Frédéric Vasseur serait le remplaçant. Donc, on attend le verdict qui sera le repreneur de cette écurie Sober. On sait que Frédéric Vasseur est allé visiter les usines de Sober en Suisse. Alors, c'est ce qui laisse à penser qu'il pourrait être le potentiel client du poste. Et donc, on en profite. Donc, du coup, on est en vue Warline à l'écran pour parler un petit peu de l'écurie Sober. Et on revient sur Daniel Kiat. Daniel Kiat Lotto Rosso. Et avec les arrêts au stand des pilotes qui ne s'étaient pas encore arrêtés, on est remonté à la quatrième place entre-temps. Et pour faire une analogie à Bakou, on a pu voir pendant les essais libres, la plupart des pilotes ont eu beaucoup de mal à freiner leur voiture dans des endroits un petit peu périlleux. Et se sont retrouvés à nombreuses reprises à devoir faire des manœuvres dans les échappatoires. Alors, Bakou qui est un circuit, qui est un ersatz de Monaco, quelque part, avec cette immense ligne droite interminable. Ou la petite anecdote de Julien Fébreau qui disait que, Button disait que dans cette grande ligne droite, il avait le temps de prendre son T et lire le journal. Alors qu'ici, avec le DRS, même nous on a le DRS aussi, mais Hamilton avec sa Mercedes, une fois de plus, on voit que le moteur Mercedes est bien plus puissant que celui de la Ferrari. Et du coup, il prend l'avantage, enfin il essaie de prendre l'avantage et au freinage on garde la position. C'était bien positionné à l'intérieur pour conserver un petit peu la sécurité. Et on va revenir sur Kiat, Kiat qu'on va essayer de passer au freinage ici. Attention de ne pas s'emplafonner avec le pilote russe. On laisse bien de la place pour qu'il puisse se placer. Et il nous tasse le pilote russe, il n'a pas hésité à nous mettre un petit coup de roue pour montrer qu'il était là. Et d'ailleurs, derrière, il a du coup bloqué ses roues et fait un joli plat sur ses pneus. Grosse défense du pilote russe au Satoro Rosso. Mais là, maintenant on a le DRS et donc maintenant on devrait pouvoir passer sans difficulté la Toro Rosso. Toujours une petite dérobade à la réaccélération de la Ferrari, attention. Et là avec le DRS, ça passe, tranquille. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve à la deuxième position ? C'est là encore une fois de plus, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette course que tu nous as fait Angel ? Et bien voilà, on a Luchenberg à la deuxième place avec la Renault. Lui aussi pareil, il était parti en pneu médium, il avait fait un bon départ. Et il a profité de cet incident du premier tour pour grappiller des places et profiter des arrêts au stand de chacun. A savoir qu'il ne s'est pas encore arrêté et qu'il faudra qu'il fasse forcément un arrêt au stand. Donc Luchenberg, deuxième position, c'est purement anecdotique. D'ailleurs, en parlant des Renault, ça nous permet de faire une belle transition avec Bakou une fois de plus. On va faire pas mal d'analogies pendant cette course entre Bakou et ce qui se passe en course. Donc Palmer, chez Renault, qui est de plus en plus pressenti à aller faire autre chose. Qui nous a gratifié d'un bel accident à l'entrée de la vieille ville sur Bakou. On avait dit que cette partie-là du circuit passait entre le château, allait être compliquée avec ses monoplaces plus larges. Et ça n'a pas loupé, effectivement. On a eu deux accrochages, deux cartons plutôt sympas. Dont donc Palmer, qui a éclaté sa monoplace sur le virage de la chicane. Il a sauté le vibreur et du coup, il a traversé la piste et l'arrière n'a pas supporté en tapant le mur. Et Perez qui a fait la même. Perez qui a tapé peut-être un petit peu plus fort parce qu'il a quand même réussi à arracher le demi-train arrière. Carrément, la transmission qui est venue avec la roue, c'était assez impressionnant. Renault toujours, Palmer en FP3, qui a pris feu, sa voiture qui est partie en fumée. Et on a vu aussi le manque d'expérience flagrant des commissaires de piste de Bakou qui ne savaient pas par quel bout prendre la Formule 1 pour éteindre l'incendie. Et qui en ont foutu littéralement de partout. Je plains les mécaniciens de chez Renault pour préparer la voiture de Palmer. Alors qu'ici, du coup, au DRS, Hülkenberg est repassé. Hamilton en a profité de ce qu'il était à l'aspiration derrière Hülkenberg. Et comme moi, je n'avais pas le DRS, du coup, ça a été très facile pour eux de me doubler. Moteur Ferrari qui manque un tout petit peu de puissance sur cette course. Allez, ici, on ressort mieux qu'Hamilton. Et on prend l'avantage puisqu'il est coincé un petit peu comme tout à l'heure avec Ricardo. Et bien, du coup, c'était... Enfin, gros, Jean et Ricardo. Du coup, maintenant, c'est Hülkenberg qui gêne Hamilton. Et qui nous permet de reprendre l'avantage sur les deux pilotes. Ici, dans la partie sinueuse, c'était un peu chaud. Et du coup, c'est un peu dommage parce que du coup, je perds bénéfice du DRS. Attention de ne pas faire de bêtises avec les trajectoires. Derrière, on a un petit train qui s'est formé. On a un peu l'impression de faire un bouchon. Mais en fait, le bouchon, c'est surtout Hülkenberg qui le fait. Puisqu'une fois qu'il sera arrêté au stand, ça va un petit peu se détendre derrière. Et pendant ce temps-là, le leader de la course, donc qui était Ricardo, qui lui a fait la bonne opération pendant tous ces incidents, s'arrête au stand. Mais du coup, il va perdre le gros parce qu'il y a du monde qui va le passer. Ricardo qui sort juste des stands maintenant. Et Hülkenberg qui vient de rentrer dans les stands. Et donc, du coup, on se retrouve premier avec, comme poursuivant, Hamilton. Et regardez qui est-ce qui est troisième. C'est Esteban Ocon. Esteban Ocon qui a dit pendant les essais libres de Bakou qu'avec Sergio Perez, tout s'était arrangé, il s'était expliqué suite au Grand Prix du Canada. Et que du coup, voilà, il n'y avait pas de mésentente entre les deux pilotes, les deux coéquipiers, espérons. Espérons en tout cas. Sergio Perez m'a beaucoup ferré en justifiant que, alors que Hamilton ici me passe comme une fusée littéralement avec une meilleure sortie du virage et le DRS, Perez s'est justifié en disant que l'écurie, finalement, nous a laissé nous battre parce que le changement de pneus avec des pneus plus frais, le gap n'était pas forcément bien différent entre les deux voitures et que du coup, ça ne valait pas le coup de laisser passer Ocon. C'était très drôle, cette remarque. Enfin bon, après, moi personnellement, je suis pro Ocon, donc je n'aurais peut-être pas un avis très objectif, mais voilà. Donc Hamilton, qui vient de nous passer dans la deuxième zone de DRS et qui nous a laissé littéralement sur place, il va falloir cravacher maintenant pour rester au contact du pilote britannique. Mais ça me semble compliqué, parce qu'on voit que jusqu'à maintenant, il est resté bien sage derrière, Hamilton, et là, il va lâcher les chevaux, et là, la Mercedes, on n'a plus la revoir d'ici la fin de la course. Il nous reste 4 tours de course, même si on allume ici le secteur 1 en violet. On essaie de revenir sur le pilote britannique, on y arrive petit à petit, on grappille des dixièmes, on revient dans les échappements de la Mercedes, tout doucement, mais sûrement. Peut-être une opportunité d'aller chercher la Mercedes dans le DRS, et là, non, on s'est loupé, on s'est fait dévanter par la Mercedes, et du coup, on a perdu la voiture, ce qui fait qu'Hamilton a pris la poudre d'escampette, et maintenant, on n'a même plus accès au DRS. Et donc, bye bye Hamilton. Alors, par contre, derrière, qui c'est qu'on retrouve ? On retourne Stoffel Van Duorn, qui, avec sa McLaren, récupère la troisième place, aussi surprenant que cela puisse paraître. Notre coéquipier est un petit peu plus loin dans le placement, mais il est dans ce groupe de voitures. Sachant qu'il ne reste qu'une Mercedes à l'arrivée, est-ce qu'on aura l'opportunité d'avoir deux Ferrari contre une Mercedes sur le podium ? Ce serait bien. Allez, il reste trois tours, maintenant. Trois tours, et maintenant, c'est Grosjean qui a pris la troisième place, donc Stoffel Van Duorn qui s'est incliné, la Asse, qui est toujours aussi performante. Et on le sait pourquoi, on ne va pas refaire l'histoire. Et le ciel qui devient menaçant. Alors, quitte de prendre de la pluie d'ici la fin de la course, allez savoir. Alors, ça y est, Hamilton, il est passé en mode Total Attack, la Mercedes qui est en train de nous dire bye bye. Et là, on est un petit peu moins bien avec le ciel qui est en train de se couvrir et la piste qui est en train de tomber en température. Ici, je coupe la chicane parce que j'ai loupé mon freinage. Et plutôt que d'aller escalader les vibreurs et essayer d'abîmer la voiture, je préfère encore court-circuiter la chicane. Et on est donc, je disais, on est un petit peu moins bien avec le ciel qui se couvre et la piste qui tombe en température. On a un petit peu problème d'adhérence avec les pneus hard. Les pneus hard que je n'ai pas trop eu l'occasion de tester pendant les essais libres puisque en EL1, enfin en FP1, j'ai eu de la pluie. Du coup, je n'ai rien pu faire dans cette séance. Et la deuxième séance que j'ai consacrée donc au repérage du circuit, puis test d'usure des pneus. Donc, du coup, je n'ai pas pu trop faire de tours avec les pneus hard parce qu'il y avait juste la reconnaissance du circuit qui était avec les pneus hard. Donc, c'est que trois tours. Et par contre, après, j'ai fait sept tours avec les pneus soft pour le test d'usure. Les pneus médium, pardon, d'ailleurs. Ce n'était même pas les pneus soft. Et puis après, les essais libres 3 où j'ai travaillé sur la qualif avec les pneus soft. Et puis, on est rapidement passé au qualif et donc à la course. la Milton qui va rentrer dans l'avant-dernier tour. Et derrière, on a toujours Grosjean qui est en train de réduire l'écart petit à petit et qui est en train de revenir sur nous. Et donc, l'ingénieur de piste qui nous dit qu'il nous reste encore trois tours de carburant qu'il va falloir faire gaffe parce que je suis en mélange riche tout simplement pour pouvoir contenir le retour des pilotes qui sont derrière. Et on est donc dans l'avant-dernier tour. Et Grosjean derrière qui réduit l'écart petit à petit. Derrière le groupe Grosjean, on a un groupe de voitures avec mon coéquipier qui essaye de grappiller des places. qui mériterait une troisième place à l'arrivée pour pouvoir peut-être faire un premier podium de cette saison et marquer des gros points pour la secoue derrière. Ça serait bien. Et je loupe mon freinage ici à l'épingle et on voit Grosjean qui est immédiatement dans mes échappements. Je me suis complètement foiré au freinage. J'ai tendance à voir la voiture qui part un petit peu. On voit que je use énormément le pneu arrière-gauche par rapport aux autres. Et là, on va rentrer dans le dernier tour. Et donc, je vais vous mettre aussi en caméra TV dans un coin la fin de la course parce qu'il s'est passé des choses. Donc, on voit ici avec le DRS Grosjean et Magnussen qui prennent l'avantage. On voit les As qui ont bien reçu alors qu'ici, je résiste sur Magnussen. Magnussen qui tape mon ponton à l'intérieur. Pourtant, j'avais laissé de la place et qui part en tête avec eux. Donc, derrière, on aperçoit aussi sur la caméra TV qu'il y a Stoffel Vandorn et derrière Vandorn, il y a Rickonnen. Et donc, on est dans le dernier tour tout simplement et on vient de perdre la deuxième place donc il va falloir essayer d'emporter une attaque ici sur Grosjean pour récupérer la deuxième place. Il insiste, un pilote français, c'est normal. On arrive à le passer là, dans cette partie. Attention avec le DRS ici. Grosjean qui est littéralement collé dans nos ailerons. Il déboîte. On arrive bien à conserver l'intérieur. Enfin, à conserver l'avantage mais il prend l'intérieur et il nous double. Ici, on va essayer de décroiser mais ça ne passe pas. Il se loupe, il va un petit peu dans l'herbe, le pilote français. Et du coup, on va décroiser avant le dernier enchaînement de virage. On le pousse un petit peu à l'extérieur. Discrètement, on l'invite à aller faire la faute. Et on va prendre l'avantage dans la dernière chicane. Et attention, ça va être long jusqu'à la ligne de départ arrivée. Il est derrière en embuscade avec le DRS. Et ça passe, on est deuxième. Et du coup, on finit à la deuxième place à l'issue de ce Grand Prix. Donc voilà, encore un bon résultat cette saison. Pour l'instant, tout se passe bien avec la Ferrari. Alors je sais, beaucoup d'entre vous vont trouver complètement déconnant ce GP mais le mode 2017 que j'utilise est ainsi. Il se qualifie les manors ce qui fait qu'on a eu droit à ce safety car en début de course qui a probablement changé beaucoup de choses. Et puis Bottas qui à chaque fois est éliminé par problème mécanique sur sa Mercedes. Ça aussi, c'est assez problématique. On verra si ça perdure dans la saison. En tout cas, voilà encore un bon résultat et encore un gros jean sur le podium. Et encore une fois, désolé pour Magnussen. Le petit accrochage là juste à la fin qui était involontaire. Je ne l'ai pas volontairement poussé. Il est venu s'appuyer sur mes pontons et sa voiture est partie en tête à queue littéralement. Donc voilà, le résultat à l'arrivée. Lewis Hamilton qui est fini devant et donc au championnat du monde des pilotes. Donc on est toujours deuxième derrière Lewis Hamilton mais il creuse un petit peu l'écart. Il y a 36 points d'écart maintenant. Attention derrière Romain Grosjean qui est à 4 points. Il ne va pas tarder à revenir sur nous. On a Lance Stroll qui est 4ème. Magnussen 5ème. 6ème à Lanzo. Ocon qui remonte à la 7ème place. Raikkonen qui remonte à la 8ème place. Perez qui dégringole. Van Dorn qui remonte. Verstappen qui dégringole. Et Ricardo aussi. Pas de très bonne performance pour Red Bull sur cette course en tout cas. Au constructeur, Mercedes reprend l'avantage sur As pour quelques points. 9 points d'écart. On est 3ème avec 12 points de retard sur les deux premiers. Enfin, sur le leader. D'ailleurs, on retrouve McLaren ce qui est assez rigolo. Force India, Williams, Red Bull, Toro Rosso, Sober, Renault qui est toujours dernier alors que les manors abandonnent à chaque course. voilà pour ce GP. On va faire le bilan comptable au niveau des points R&D de tout ce qu'on aura récupéré à l'issue de ce Grand Prix. Donc, on se retrouve avec un solde de 1246 points. Ah oui, on a notre rival maintenant qui est Lewis Hamilton. Ça aussi, c'est assez marrant. Ça reste peut-être moins facile qu'avec d'autres pilotes. Et donc, voilà, cette course qui se termine. J'espère que ce GP vous a plu quand même. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre championnat. Portez-vous bien. Salut à tous.